on vous a réservé une petite surprise vous avez accordé énormément d'interviews depuis très longtemps on allait fouiller dans vos archives avec la complicité de la psychanalyse et oui on a essayé de voir ce qui se cachait derrière vos mots c'est le portrait caché signé raphaël gallo d'accord j'ai pas voulu me faire psychanalyse je vais surtout pas être normal j'ai gardé mes mes névroses à l'origine j'étais un enfant malheureux qui supportait pas là où il était qui on voulait beaucoup aux gens qui était triste et aujourd'hui je suis ce même enfant mais qui a réussi quelque chose effectivement son enfance a été tel qu'il voulait à tout prix réussir et derrière ce désir de reconnaissance en réalité c'est une demande d'amour c'est une demande éperdue d'être vu et surtout d'être aimé au fond il est un peu comme un sale gosse qui ferait des conneries et qui aurait envie qu'on l'aime quand même en fait un bon interviewer c'est quelqu'un qui quand il était petit aimait bien arracher les ailes des mouches le sadisme c'est jouir de la souffrance qu'on inflige à autrui alors bien sûr c'est thierry ardisson qui va triturer son invité mais qui profite du mal-être et du malaise de l'invité c'est le public au fond c'est le public qui est sadique et tout le talent de thierry ardisson c'est de l'avoir compris maintenant est-ce que cette méchanceté ça n'est pas une posture je crois que oui quelqu'un qui vous dit toute la journée je suis méchant je suis méchant je suis méchant c'est trop et trop souvent pour qu'on y croit vraiment la commémoration de ce que j'appelle moi l'assassinat de louis 16 c'est quelque chose qui est plus important que la mort d'un homme bien entendu c'est la décapitation du pays pour moi alors bien sûr c'est mon interprétation mais je crois que derrière cette tendance politique il y a vraiment autre chose de la même manière qu'il y a un père dans une famille dans une nation il faut un père aussi je me demande si au fond ce roi c'est pas ce père qui lui a fait défaut d'ailleurs il ya quand même un paradoxe c'est que thierry ardisson qui a une inversion pour la famille quand il cite les monarchies il cite essentiellement des grandes familles alors regret ou idéal on peut se poser la question je crois que j'ai rencontré la femme de ma vie comme dans la chanson à un moment on avait fait un break et puis au bout d'une semaine émission j'arrive pas à y aller j'appelle audrey judy cette fois inoubliable quand tu n'es pas là il est mort le soleil quand il raconte cette anecdote sans toi il est mort le soleil c'est intéressant parce que le soleil c'est la vie ça peut avoir un côté puéril naïf pas du tout le diable se cache toujours dans les détails c'est pas par hasard le soleil le soleil il est en train de lui dire sans toi il n'y a pas de vie possible alors oui on peut parler d'angoisses de séparation et je pense qu'il a eu conscience que cette femme lui redonnait l'élan vital dont il avait besoin thierry ardisson on dirait que vous êtes sorti passablement et raflé de cette jeunesse est ce qu'aujourd'hui vous diriez que vous êtes réparés que lui répondez vous que je suis réparé à complètement c'est vrai grâce à audrey ce qui est génial j'ai jamais voulu faire de pique analyse oui bien sûr non mais c'est vrai que la rencontre avec audrey est importante quoi parce que j'ai ça m'a réconcilié avec le monde et avec marc olivier fogiel la méchanceté est une posture comme le dit là ce qu'il faut savoir c'est pas faux ce qu'elle dit évidemment dire qu'au départ moi j'avais le track m'intraque de ouf que personne ne peut imaginer j'ai eu le track pendant dix ans et ça se manifestait comment je voulais pas que les gens en face de moi soit mieux que moi donc je me disais si moi je suis pas bien j'ai l'estomac noué des sueurs froides qui coulent dans le cou j'ai pas envie que toi en face de moi tu sois content ou content je vais t'emmerder je vais te dire comme j'ai dit aux chanteurs d'indochine ça fait pas chier de chanter faux quoi c'est culte ça justement ce moment est culte je le précise je le redis vous avez pour ceux qui nous rejoignent maintenant vous avez lancé votre chaîne qu'on peut internet qui s'appelle art division tous les programmes culte aux horaires de l'époque c'est ça qui est fort c'est ça qui est fort vous êtes le droit rive gauche après vous avez salué carien après en prime on a mis tout le monde en parle après vous avez 93 faubourg saint-honoré et après paris à venir vous mettez devant le poste à 5 heures de l'après-midi et jusqu'à une heure du matin c'est la journée avec vous on se couche à tous les jours ça change et on se réveille avec vous voilà moi aussi on va se faire plaisir on va regarder et les moments cultes sont tellement nombreux que ça va durer combien de temps cette chaîne ça peut durer c'est ce que vous faisiez à vos invités de tout le monde en parle souvent n'importe quoi enfin ils en venaient à faire n'importe quoi on s'expruntait vous avez déclaré après le tournage du film brad pitt est un grand du baiser il fait ça très bien il était consentant moi il était consentant sur il a commencé par faire parce que on a tout le monde est décroté sur des pistes séparées donc au montage on a écouté ce qu'il disait à son à son réalisateur il dit il est gay alors je lui dis non il n'est pas gay spécialement c'est vrai que rouler une pelle à bruce willis c'est un truc que ce genre de choses aujourd'hui on sait tous très bien que ça passerait plus c'est les enjeux commerciaux c'est le fait que vos émissions étaient la nuit était dans une ambiance que c'est que c'est l'époque c'est quoi oui tout le monde est dans son air enfin tout le monde le sais je dis on peut quand on dit on peut plus rien dire c'est pas juste un propos de deux vieux boomer et tout ça c'est la vérité je veux dire on a du mal aujourd'hui à dire tout ce qu'on pense à tout le monde parce que la société est devenue très répressive vous êtes moi quand j'étais sur ces huit à la fin parce que canal il n'y a pas de problème canal le public regarde canal est assez éduqué mais quand j'étais sur la chaîne d'announa sur ces huit il y avait tous les jours dix mille tweets après chaque émission il y avait des signalements au csa il y avait des c'est insupportable c'est une des raisons pour laquelle j'ai pas continué d'ailleurs c'était on pouvait plus rien dire c'est peut-être pas qu'on peut plus rien dire c'est peut-être qu'on peut pas dire les mêmes choses mais il ya une audace vous êtes la preuve nique idole que moi je suis libérateur est-ce que c'est pas le fait de vieillir quelque part dire est-ce que quand on vieillit on pense pas que c'est toujours mieux avant fatalement sans doute mais je veux dire aujourd'hui vous suis passé de l'occasion de regarder talk show mais il se dit plus grand chose honnêtement voilà soyons sérieux je dirais moi je veux bien passer pour un vieux boomer ça me dérange pas enfin quand vous regardez les talk show d'aujourd'hui honnêtement il y a il se passe quoi qu'est ce que vous avez montré dans dix ans qui va faire aujourd'hui une chaîne avec que ses émissions le style ardisson c'était quoi comment le définir d'abord j'ai été dans la pub pendant 15 ans donc ça m'a formé être créatif donc j'arrivais tout chaque année chaque rentrée avec des nouvelles idées d'interview des nouvelles idées de mise en scène et nous on déjà avait beaucoup de créativité et puis en plus un culot de ouf ou garbatchev j'ai dit vous savez tout le monde fait ça quand c'est la pub où il le fait voilà c'est à dire un truc tout est possible quoi on va faire un petit plaisir ce sera notre petit plaisir puisque on connaissait vos interviews première fois et là j'ai envie de vous faire une interview dernière fois on va lancer d'ingale vous vous souvenez pendant le jingle thierry ardisson quel est votre dernier péché hier soir avec audrey c'était quoi c'était bien c'était dans mon studio de montmartre comment l'endroit idéal pour ça votre dernier fantasme d'avoir une chaîne il ya que mes émissions ça c'est sûr la dernière colère avec contrat d'hidalgo parce qu'un hidalgo m'a mariée pour reconnaître qu'elle a bien fait rien à dire mais en revanche j'habite rue de riboli vous me direz mais ça roule bien en vélo d'abord il ya trois voies pour les vélos une voie pour les voitures c'est le seul pays du monde ça existe et après dès qu'il ya une course à pied un chef d'état étranger un match de rugby il coupe le quartier il demande l'avis de personne et on ne sait même pas on n'est pas prévenu il boucle le quartier il ya pu perdre j'allais prendre les taxis à trois kilomètres il faut changer de quartier vous verrez ça marche mais je viens je vais habiter à montmartre avec audrey je pense parce que là franchement la dernière cruauté de votre propre j'ai dit à ruquier que j'avais regardé son émission ça c'est cruel j'adore mais bien oui tu vas la regarder je me t'en fais pas bien sûr je vais la regarder oui je vais pas la regarder d'accord c'était votre dernière cruauté la dernière fois que vous avez eu envie de vous suicider oh il ya que longtemps quand même il ya l'an de j'ai eu envie de me suicider alors je me suis suicidé à 20 ans je viens pour de vrai que vous preniez de l'héros non ça c'est avant c'était un chagrin d'amour et puis je voyais paris devant moi je me disais tu vas jamais y arriver ça va être trop dur j'ai une espèce de pied après j'ai accepté d'y aller de faire le combat la dernière fois que j'ai envie de me suicider non j'ai plus trop envie de me suicider en fait si vous voulez quand vous avez survécu à l'héroïne c'est la phrase idiote mais tout ce qui vous tue pas vous rend plus fort quoi aujourd'hui justement votre dernière drogue moi tout le monde sait que je suis des pétards je veux dire c'est plus une notoriété publique je conseille pas je conseille pas aux jeunes de le faire parce que pour fumer des pétards il faut être malgré tout très travailleur très ambitieux et tout ça oui vous êtes déjà un loser au départ des pétards c'est fini le dernier regret je suis pas arrivé à arrêter de fumer la dernière fois que vous avez dit je t'aime c'est juste avant d'entrer sur le plateau que ma femme est là et elle viendra pas parce qu'elle va pas venir à toutes les émissions non plus je vous rassure mais elle a été elle est là et jeudi je t'aime bah oui c'est vrai je l'aime la dernière volonté de la musique ça je le dis à tout le monde jour où je meurs je veux pas que les gens disent il était formidable ou je n'en fous je veux pas qu'ils parlent de moi je veux pas qui je veux qu'on il chante des chansons des beatles voilà c'est la fin de cette interview dernière fois vous aviez une idée de ces interviews formaté justement pour sortir du cadre classique de la promo c'est pour ça que j'ai fait c'est parce qu'en fait j'ai compris assez vite que tous les invités arrivaient avec leur truc moi c'est art division les autres c'était et puis au bout d'un moment on en a marre parce qu'on les a vu l'art division c'est la première fois que j'en parle mais après au bout d'un moment vous avez marre la troisième fois que vous entendez le mec raconter sa promo alors que les interviews formaté ça sort les gens de leur confort de leur discours pré programmés on les surprend est-ce qu'aujourd'hui vous voyez un héritier ça va vous surprendre mais non ouais non mais si je savais que vous répondez non mais je veux dire j'aimerais j'aimerais alors là j'ai travaillé avec hugo clément par exemple et d'abord il est beau gosse il est costaud il est structuré dans sa tête et tout c'est un petit peu bien j'aimerais bien qu'il devienne un peu une espèce de nouveau de la rue mais en moins drogué c'est un petit peu